En marge de la 55e Assemblée plénière du Forum des parlementaires de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, qui se déroule du 1er au 7 juillet 2024 en Angola, une délégation du Mozambique a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola. La discussion a été axée sur la coopération entre les deux organes législatifs. A cet effet, la chef de la délégation mozambicaine a qualifié les relations entre les deux pays de saine et d'excellente. Les relations entre l'Angola et le Mozambique sont notamment marquées par une coopération économique, scientifique, technique et culturelle depuis 1978. Namibia Critical Metals a annoncé la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec Copenhagen Atomics le 3 juillet 2024. L'accord concerne la vente de thorium produit à partir de son usine Lofdol Heavy sur un projet de terre rare en Namibie. Il convient de noter que Lofdol peut livrer annuellement 100 tonnes d'oxyde de thorium en pleine production. Par ailleurs, le projet Lofdol peut livrer annuellement environ 2000 tonnes d'oxyde de terre rare, dont 117 tonnes de dysprosium et 17,5 tonnes de terbium, sur une durée de vie de la mine de 16 ans. Le taux d'inflation en Afrique du Sud a baissé de 5,4% au premier trimestre 2024, contre 5,7% initialement prévu selon le Bureau de recherche économique du pays. Également, le taux de croissance des prix pour 2025 devrait désormais baisser à 5,3% contre 5,6% et 5,2% en 2026. Selon les économistes, ces prévisions d'inflation en baisse ne suffiront pas pour permettre à la Banque de Réserve de réduire ses taux d'intérêt se situant actuellement à 8,25%. Le président du Zimbabwe, Emerson Nangagwa, a évoqué la possibilité pour le pays d'adopter une monnaie unique connue sous le nom de ZIG avant 2030, dont le but de mettre fin au système multidevise actuel. Ce changement signifierait que les dollars américains actuellement utilisés dans plus de 80% des transactions ne seraient plus autorisées au Zimbabwe. Avec un taux d'inflation officiellement à 55% en mars 2024, le Zimbabwe a annoncé en avril 2024 l'adoption d'une nouvelle monnaie baptisée ZIG en remplacement de l'actuel dollar zimbabwean. Le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, a présidé jeudi 4 juillet 2024 la cérémonie de remise du drapeau national aux athlètes qui représenteront le pays aux Jeux olympiques de Paris 2024. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État angolais a souligné l'importance de la participation de l'Angola à cette compétition qui doit se dérouler du 26 au 11 août 2024. L'Angola va participer pour la 11e fois aux Jeux olympiques. Le pays sera représenté par 25 athlètes en natation, athlétisme, canoë et handball. Sous-titrage Société Radio-Canada